Que ce soit dans les domaines de la mode, de la santé, de l'hygiène, de la mécanique, de l'agroalimentaire, les femmes s'illustrent désormais. Elles créent, elles innovent et contribuent à l'économie. C'est le cas de Arlène, entrepreneur dans le secteur de la mode. J'ai travaillé 15 ans quand même avant de me lancer dans cette aventure. Je ne connaissais pas, c'était quelque chose que je ne connaissais pas, mais j'y suis allée juste parce que j'aime. Elvire, cette autre femme, entrepreneur béninoise, a fait l'option de promouvoir le Made in Bénine. Son entreprise s'investit dans la fabrication de produits d'entretien du corps et du cadre de vie. Pour fabriquer ces produits, nous avons décidé de revisiter les pratiques ancestrales de sa bonification et de privilégier l'utilisation des matériaux locaux, tels que le sel, tel que la sambre, tel que le missa pour la citronnelle, afin de réduire l'impact des produits chimiques et de faire la promotion de nos produits naturels. Ce n'est pas que j'ai le diplôme, parce que je connais beaucoup de femmes qui ont moins mon diplôme, mais qui ne peuvent pas exactement faire ce que je fais. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir le diplôme, c'est d'être réellement compétente. Parce qu'en tant que femme, on nous demande beaucoup plus que les hommes. On ne peut pas connaître, mais déjà quand on le voit debout, on se dit qu'il a la compétence. C'est que psychologiquement, on a confiance en lui. Ce qui n'est pas le cas d'une femme. Donc c'est qu'il faudrait s'adapter. Et elle s'adapte, surtout grâce aux facilités offertes par l'État dans le processus de création des entreprises. Selon des statistiques rendues publiques par la CNUSED, le nombre d'entreprises créées par des femmes a doublé entre 2019 et 2022. Elles représentent 33% des 56 579 entreprises créées au Bénin en 2022. Aujourd'hui encore, la tendance reste la même. 80% des nouvelles entreprises appartiennent aux femmes. Avant, nous n'avons que des produits au niveau des femmes. Aujourd'hui, nous avons des outils pour la transformation. Nous enregistrons des brevets. C'est qu'il y a encore depuis le mois de janvier. Je n'ai enregistré que des brevets de femmes. Et les femmes sont le poumon de l'économie d'abord de chaque famille et progressivement de notre économie locale. Donc forcément, il y a beaucoup de structures aujourd'hui qui s'intéressent au développement, à l'épanouissement des femmes. Et qui vont investir dans la formation et le renforcement des capacités des femmes. Elles ont tout pour faire briller des entreprises. Elles ont les aptitudes multitâches. Des aptitudes qui leur permettent d'être résilientes et de se positionner comme des modèles dans la société. Quand vous comparez déjà un homme dans sa gestion et une femme dans sa gestion, il y a une différence. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous voyez une entreprise gérée par une femme et une entreprise gérée par un homme de même envergure, au niveau création de la valeur ajoutée, il y a une différence. Elles n'aiment pas aller dans les dérives. Cela a des retombées sur l'économie parce que ces entités-là créent de la valeur ajoutée. Selon le rapport du Women in Africa Philanthropy 2020, une fondation qui accompagne les entrepreneurs africaines, les femmes sont la colonne vertébrale de l'économie africaine. L'entrepreneuriat féminin contribue, selon les estimations, de l'ordre de 7 à 9 % au PIB du continent, soit 150 à 200 milliards de dollars.